Every age, would you like to see something strange ? Come with us and you will see, it's a time of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, one is free of the day of life. L'équipe de Kalimfesh l'organise depuis 2009. L'équipe de Kalimfesh a toujours réalisé un travail régulier. Effectivement, nous avons pérennisé cette manifestation comme beaucoup d'autres tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, effectivement, cette manifestation prend de l'ampleur. Alors au niveau commercial et aussi parce que l'époque s'y prête également avec la fête des morts, la Toussaint. Et effectivement, on a envie aussi de le fêter autrement. Alors on peut comprendre qu'il y ait d'autres endroits également qu'il y ait envie de le fêter. Effectivement, à l'instar de Kalimfesh. On le comprend très bien, mais nous avons quand même notre public. Comme vous l'avez constaté, le préau était plein. Il y avait des gens aussi dehors, des familles qui tiennent à le fêter avec nous, qui tiennent à être présents pour cette fête, qui a été souvent décriée, mais qui malgré tout est bien ancrée aujourd'hui dans nos mœurs. Les gens ont l'habitude, les personnes, même les personnes âgées ont l'habitude que cette fête ait lieu. Ils ouvrent leurs portes de plus en plus facilement. Et qui plus est, ils nous attendent, ils attendent les enfants qui font le tour du village. Et cette fête, à cette époque qui est relativement triste, où les jours déclinent et qu'on va rentrer dans l'hiver, vraiment, elle arrive vraiment à point. Et de cette manière-là, on garde un lien, un lien familial, parce que c'est les vacances, parce que les parents viennent faire la fête avec leurs enfants. Et un lien aussi parce que les enfants courent dans toutes les rues du village, vont taper aux portes, et les personnes âgées leur ouvrent leurs portes. Et c'est un lien social que Kalimfesh a toujours défendu et qui, aujourd'hui plus que jamais, est très important. Oui, vous l'avez dit, on en parle tous les ans, mais c'est vrai que tout le monde joue le jeu ici à Kalenzan. Les petits en se déguisant, les parents en se déguisant, les petits en se déguisant, et puis les personnes plus âgées qui attendent les enfants pour leur donner des bonbons. Tout à fait. Au départ, on aurait pensé qu'ils auraient grincé des dents. Aujourd'hui, ils ouvrent facilement la porte aux enfants, je vous l'ai dit. Ils les attendent. Ça leur apporte une petite fête dans leur vie. C'est vrai que c'est un petit plus aussi. Ça ponctue un petit peu leur vie. Ils sont un peu isolés. Et nous, on s'est vraiment inscrits dans cette organisation. Et on y tient particulièrement aujourd'hui. C'est parti.